Les bases de données en travail social Vous cherchez des articles scientifiques en travail social. Une des stratégies que vous pouvez utiliser pour y parvenir consiste à interroger une base de données bibliographique. Ces bases de données sont des outils qui contiennent la description d'un ensemble de documents. Pour chacun des documents répertoriés dans la base de données, on retrouve par exemple le nom de l'auteur du document, son titre, l'année de publication et s'il s'agit d'un article, le titre de la revue, le volume, le numéro et les pages où se trouve l'article. Certaines bases de données sont spécialisées dans une discipline. Dans le cas d'une base de données spécialisée en travail social, ça signifie par exemple que les responsables de la base ont identifié un ensemble de revues susceptibles d'intéresser les travailleurs sociaux et qu'ils répertorisent systématiquement les caractéristiques des articles qui sont publiés dans ces revues. Puisque de nouveaux numéros de ces revues sont publiés régulièrement, les bases de données ont l'avantage d'être mises à jour afin que les nouveaux contenus y soient intégrés. En tant que chercheur d'information, vous pouvez vous servir des bases de données bibliographiques pour repérer des articles qui ont été publiés dans ces ensembles de ressources documentaires scientifiques. Les bases de données spécialisées en travail social qui sont disponibles à l'Université de Montréal se retrouvent sous l'onglet « Trouver des articles » du Guide de recherche en travail social. Social Services Abstracts et Social Work Abstracts sont des bases de données dédiées spécifiquement au travail social. Elles dépouillent principalement des revues scientifiques, mais aussi des thèses, ainsi que des livres ou des chapitres de livres qui sont d'intérêt pour les travailleurs sociaux. De son côté, Sociological Abstracts se spécialise en sociologie et propose des contenus très pertinents pour certains sujets d'intérêt en travail social. Enfin, PsychInfo est une base de données spécialisée en psychologie qui peut se révéler très utile pour les sujets de nature clinique. Retenez que ces bases de données sont les meilleurs outils qui sont à votre disposition pour trouver des articles scientifiques en travail social. Puisqu'elles couvrent presque uniquement des contenus anglophones, il est essentiel que vous les interrogiez en anglais. Pour savoir comment utiliser ces bases de données, consultez les tutoriels vidéo dont les liens sont disponibles sur cette page. Si vous cherchez deux ou trois articles sur un sujet, il est fort probable que vous arriviez à les repérer en consultant une seule de ces bases. Toutefois, si vous avez des résultats peu pertinents dans une base ou encore si vous souhaitez faire une recension plus complète de ce qui a été publié, il vous sera nécessaire de consulter plus d'une base de données. En effet, aucune base de données ne couvre la totalité de ce qui se publie dans le monde scientifique. En utilisant plusieurs bases de données, vous serez en mesure d'augmenter vos chances de repérer des documents pertinents. Une autre façon d'élargir vos recherches consiste à consulter une base de données multidisciplinaire. À la différence des bases de données spécialisées, celle-ci dépouille des documents de nombreuses disciplines. De ce fait, les résultats de recherche qu'elle vous propose peuvent parfois être moins pertinents pour votre sujet. L'onglet « Trouver des articles » du Guide de recherche en travail social vous propose plusieurs bases de données multidisciplinaires. Pour chercher des articles en français, vous devez utiliser ces bases de données. Erudit est une ressource de choix pour repérer des contenus québécois, alors que CERN vous donne accès principalement à des revues européennes. Vous pouvez également élargir votre recherche en français en utilisant des bases de données comme Google Scholar qui cherche dans de multiples contenus. Retenez qu'il est souvent plus difficile de repérer des articles scientifiques en français, et ce, pour deux principales raisons. Tout d'abord, la littérature scientifique en travail social est beaucoup plus abondante en anglais. De plus, les bases de données spécialisées dont nous disposons pour repérer cette littérature scientifique sont des outils beaucoup plus performants que les outils multidisciplinaires disponibles pour repérer la littérature en français. Certains sujets de recherche en travail social peuvent nécessiter que vous consultiez d'autres ressources. La section « Autres bases de données spécialisées » donne un accès rapide à certaines bases qui traitent de sujets susceptibles de vous intéresser, tels que l'actualité, les études de genre, la famille ou encore les méthodes de recherche. Par ailleurs, n'oubliez pas que certains sujets d'intérêt en travail social sont aussi abordés par d'autres disciplines. Par exemple, la délinquance est un sujet qui intéresse la criminologie. L'immigration est un sujet étudié, entre autres, par les sociologues, les anthropologues ou encore les historiens. Et la protection de l'enfance est aussi abordée par le droit. Il est donc possible que votre sujet soit très bien couvert dans des bases de données spécialisées dans d'autres disciplines. Pour savoir quelles sont les bases de données spécialisées dans une autre discipline, consultez le menu « Explorer par discipline » et repérez-y la discipline qui vous intéresse. Par exemple, si vous cherchez à consulter des bases de données en psychoéducation, rendez-vous sur le guide en psychoéducation et consultez l'onglet « Trouver des articles ». Vous pourrez y repérer facilement les bases de données pertinentes dans cette discipline. Il est important de vous rappeler que dans la majorité des cas, les bases de données ne vous donnent pas automatiquement accès au texte intégral d'un article, mais seulement à sa description. Pour avoir accès au texte, vous devez alors utiliser le bouton « Obtenir » qui vous permettra de savoir si l'Université de Montréal est abonnée, en format papier ou électronique, à la revue que vous souhaitez consulter. Enfin, notez que pour accéder aux bases de données à l'extérieur du campus, vous devez avoir configuré le proxy sur votre poste de travail. En effet, mis à part Google Scholar, les bases de données sont des ressources payantes pour lesquelles la direction des bibliothèques possède des abonnements, et elles sont donc réservées à l'usage de la communauté de l'Université de Montréal. Pour apprendre à utiliser les bases de données, consultez les capsules vidéo disponibles dans la section « Apprendre à trouver les articles » que vous trouverez sur le guide de cours.